Avez-vous déjà vécu une dépression et en êtes-vous sorti ? Dans ma clientèle, j'ai eu beaucoup de personnes, vraiment beaucoup, des jeunes, des hommes, des femmes, des personnes plus âgées, des gens en couple, des filles célibataires, qui ont eu cette épreuve à traverser. Et ça n'est pas toujours évident, ça n'est pas toujours facile. Parce que, comme on n'a pas d'énergie, comme on n'a plus de motivation, comme on n'a plus goût à rien, comme on est faible, comme on a des idées plutôt négatives, pour ne pas dire suicidaires, comme on est démuni, tout nous semble énorme. Ça nous semble une montagne qu'on n'arrivera jamais à monter. Et on n'a plus l'impression d'avoir les outils, la force, les atouts nécessaires. Et donc, si vous n'en parlez pas autour de vous, si vous ne mettez pas des choses en place pour effectivement contrer cette maladie, c'est sûr que c'est comme si vous aviez un abcet que vous laissez se développer et vous empoisonner. Si vous ne soignez pas votre jambe cassée, vous risquez d'avoir ensuite une jambe qui va être handicapée. Donc, ça vaut la peine de se pencher là-dessus, ça vaut la peine de faire quelque chose. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a des moyens et que c'est une manière à votre psychiste de vous dire « Hum, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. » Comme on a mal à la gorge et qu'on nous dit « Il faut peut-être plus se couvrir, il faut peut-être plus dormir, il faut peut-être prendre des choses pour la gorge comme le miel, le citron et après les médicaments, si ça ne suffit pas. » Ce sont des signaux d'alarme. Et il faut en tenir compte. Trop souvent, malheureusement, on ne tient pas compte de ces signaux d'alarme. On passe au-dessus. « Oh, mais c'est parce qu'en ce moment j'ai trop de travail. » « Oh, les enfants me fatiguent. » « Oh, je traverse une crise de couple. » Oui, c'est sûr que tous ces éléments, bien sûr, peuvent y contribuer. Vous avez raison. En général, c'est le cumul. Ce n'est jamais une cause précise. À moins d'un événement très particulier, traumatisant, soudain, violent, la dépression sera générée par un cumul de stress et de choses qui vont petit à petit pomper notre énergie. Puis, à un moment donné, l'élastique craque. Mais pour ça, vous avez effectivement des solutions. Une des premières solutions, effectivement, c'est de prendre soin de vous. Ça paraît tout bête, mais prendre soin de vous là où le bas blesse. Il n'y a que si vous avez trop de travail ou si vous avez des stages qui vous stressent trop, de les diminuer, de demander de changer de département, de chercher un autre travail. Si vous faites un job qui ne vous plaît pas, de chercher ce qui vous plaît mieux. Si vous ne pouvez pas, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de changer de travail, d'aller chercher des choses qui vous soutiennent par ailleurs. Activité sportive, on le sait, c'est un atout énorme dans la dépression. Amis pour vous soutenir. Association pour créer des liens. bénévolat pour vous sentir utile, reprendre confiance en vous. Voir un thérapeute, j'ai soutenu et aidé des personnes durant mes 25 ans, comme psychothérapeute et thérapeute conjugal et familial. Et croyez-moi, ça les a beaucoup aidés, de tous les témoignages que j'ai reçus, et ça leur a fait du bien. Parce que quand on prend le temps de prendre le temps d'examiner pourquoi on a ces symptômes, on se rend compte qu'il y a des aspects positifs à la dépression. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la dépression a ses aspects positifs. Elle nous oblige à nous arrêter, elle nous oblige à faire le point, elle nous oblige à revisiter nos croyances ou nos principes. Elle nous donne un autre regard, elle nous permet de voir qui sont nos vrais amis qui sont là pour nous soutenir à travers cette épreuve. Elle nous permet de faire de nouveaux choix, de s'interroger sur nos vraies valeurs, qu'est-ce qui est important dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de préserver ou de développer. Donc ça peut être un moment de crise, comme vous savez dans le sens chinois ou japonais, du thème crise, transformation, changement, évolution. Et les personnes qui ont fait ce travail sur elles parlent vraiment d'évolution. Donc ça vaut la peine, non pas de le voir comme une calamité, comme pourquoi ça m'arrive à moi et se sentir complètement accablé sous ce poids énorme, mais de le voir comme un passage, une transformation de chenille en papillon. Ben oui, ça demande une mutation, c'est vrai, mais en général c'est positif surtout, surtout si vous vous donnez les moyens en faisant une thérapie. Donc faites-vous ce cadeau et trouvez des personnes qui vont vous aider dans cette transition, ce passage, cette évolution. Vous en sortirez gagnant. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada